Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge Donc oui j'ai la même robe que tout à l'heure parce que je fais mes vidéos à la suite Voilà Comme tous les ans je participe au challenge de guimauze Que je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos Mais je pense que tout le monde la connait n'est-ce pas Elle a préparé 4 menus Donc nous allons commencer par Autumn Free Musique La première catégorie c'est Gare gare à la maison de gloire Donc là il fallait voleur, thriller, policier etc J'ai décidé de lire Prendre Lily Alors c'est Prendre femme le tome 1 Prendre Lily de Marie Neuser Voilà aux éditions je ne sais pas France Loisirs Là on va suivre plusieurs meurtres On va retrouver une maman, une mère de famille dans sa baignoire qui a été tuée Une jeune fille, une jeune étudiante de 18 ans qui a été tuée aussi Voilà donc on va suivre plusieurs meurtres Double, ensuite pour la seconde catégorie Donc je vais essayer de le faire avec l'instant anglais Alors je suis nulle hein Donc on se moque pas s'il vous plaît C'est Double, Double, Toil and Trouble Donc là ça sera Sorcière, Théâtre, Prophétie, Trégédie Moi ça sera Sorcière, je vais prendre Sor Sorcière Le tome 2 de Jessica Spotwood Dans celui-ci nous allons suivre Kate Qui pour protéger ses soeurs a été obligée de rentrer dans l'ordre des soeurs Parce que les sorcières voient en elle l'élu de la prophétie Donc elle est obligée de rester avec elle J'ai lu le tome 1, je crois que c'est l'année dernière que j'ai lu Il était trop bien Dans la troisième catégorie ce sera le folklore de Ship and Ben Créatures surnaturelles, fantastiques, fantaisie, etc Moi j'ai choisi un livre fantaisie Et je vais lire Nevernight, le tome 1 n'oublie jamais de Jake Christophe Aux éditions de Saxus Nous allons suivre une jeune fille qui va rentrer dans une école d'assassins Afin de venger sa famille qui a été tuée Menu 2, automne, douceur de vivre Bon alors là je vais vous lire la catégorie mais It's just a bunch of Hocus Pocus Halloween, Chamaine et automne, etc J'ai décidé de prendre C'est pas lui J'ai décidé de lire Les bannis, les proscrits, le tome 1, le feu de la sorcière De James Clemens Donc lui je l'ai aux éditions Milady mais moi je l'ai sur ma liseuse Voilà Donc ça sera automnale parce que c'est un peu Marron la couverture On va tricher un petit peu Dans le pays d'Alasea il y a eu une malédiction Et 3 mages ont décidé de contrer cette malédiction Et là on est 500 ans plus tard Voilà une petite fille va hériter de pouvoir Un peu bizarre, un peu spécial Et donc on va suivre cette petite fille La deuxième catégorie c'est Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent bon ? Drôlement bon à la Gutioki Panja ? Moi j'ai pas le référence Donc là on doit lire un livre de jeunesse Je vais lire l'internat de l'île aux cigales de Julie Bonny Aux éditions Aux éditions Je crois que je l'ai acheté à France Loisir aussi Voilà, France Loisir Donc cet internat en fait accueille les enfants dotés de talents exceptionnels Donc ils font de la musique Ils ont tous quelque chose de la musique Donc je ne sais pas Je ne sais pas Bon, c'est écrit gros Oula C'est écrit gros et puis Ça prend pas toute la page Voilà A voir La troisième catégorie Il suffit Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir moi ? Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière Donc là c'est un feel good Je veux lire un merci de trop De Karine Ponte Aux éditions Pocket Nous allons suivre Juliette Qui a toujours été gentille, docile Un peu effacée Et en fait à l'âge de 30 ans Ben le merci de trop Dans son travail Qui a fait Qu'elle a pété un câble Et puis elle a décidé de tout plaquer Voilà La quatrième catégorie C'est J'ai hérité d'un dragon Et j'y traiterai pas A faire feu Donc c'est humour illustré Ou animaux Mais moi je vais prendre animaux Et je vais lire Pourquoi il n'a pas sa place lui Voilà Je vais lire L'appel du renard Le tome de Trahi De Charlie Reinhardt Aux éditions Milady Donc ce sont des romances MM Cette série là Nous allons suivre Tyler Collins Qui a été banni de sa meute de renard Parce qu'il a été accusé à tort d'un meurtre Menu 3 Automne en chanteur Alors la catégorie C'est un peu long Je vais vous la lire La lunette de pierre C'est extra Quand on veut voir Ce qui ne se voit pas Voilà Donc il faut aller lire Petit peuple Elf Nature Féerie Nature Wetting Etc Je vais lire Chronique de la tour Le tome 0 L'elfe Fenry De Laura Gallego Garcia Aux éditions Baham Moi que j'ai encore Je l'ai acheté J'ai mis son maliseuse Nous allons suivre Un petit elfe Qui est atteint De lycanthropie Et donc en fait Quand la pleine lune arrive Il se transforme en loup sanguinaire En deuxième catégorie C'est Nom d'une d'une Donc il y avait la science fiction dedans Je vais lire Insoumise Non c'est Promise le tome 2 Insoumise Dali Condi Aux éditions Gallimard Jeunesse Il y a marqué Hors de la société Les règles sont différentes Chercher la vérité Reconnaître l'amour Découvrir la liberté Une rébellion Est en marche Alors la Troisième catégorie C'est Princesse Princesse C'est inclusivité LGBTQ+, Féministe Etc J'ai pris LGBT Parce que moi j'adore Voilà Donc je vais lire Les lettres de la Saint Valentin 2020 D'Amélie C. Astier Ce sont Plein de petites lettres Que Les personnages Des romans D'Amélie C. Astier Ont fait Voilà Alors par exemple Là il y a Andréas Des Bloods of Silence Outdoor De Fucking Girl Nous avons Foreplay De Fucking Love Ça c'est le tome 1 Il y a aussi Fucking Love Le tome 2 et 3 Qui c'est qu'on a encore dedans Il y a Harper Avec Knox Enfin voilà Ce sont des petites lettres d'amour Et je vais lire Et je vais lire aussi L'Appel du Renard Le tome 3 De Coup de Tourmenté Parce que c'est aussi un MM Et là nous allons suivre Lloyd Qui depuis la mort de sa femme Est Amère et colérique En fait il était alpha Et du coup il a abandonné sa meute Il l'a donné à un autre alpha Et quand il revient Il découvre que Comment il s'appelle ? Lee Voilà Et il découvre Lee Qui s'occupe de son clan Et je ne sais pas ce qu'il va se passer Sûrement une petite histoire d'amour Comme son nom l'indique Ensuite nous passons au 4ème menu Qui est le dernier menu Qu'elle a créé cette année Et ce sera Autumn des Mystères Donc première catégorie C'est le destin perdu Temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk Moi j'ai pris steampunk Et je vais lire Une aventure d'Alexia Taraboti Le tome 5 Sans âge De Gaëlle Garigueur Aux éditions Livre de Poche En fait c'est la reine des vampires d'Alexandrie Qui fait appel à elle Voilà Donc elle part en Égypte Avec son ballon gonflable En deuxième catégorie C'est la ruine de l'Atlantide Donc c'est Contes, philosophies, récits métamorphiques Mythes et légendes Moi je vais prendre Mythes et légendes Avec le Crépustule des Dieux Le tome 1 La prophétie D'Agnès Massion Je crois que c'est auto-édité Voilà c'est auto-édité Et voilà Je vous montre un petit peu La couverture est très jolie Ma foi Donc là ça sera sur Loki Le dieu du mal dans la mythologie nordique En troisième catégorie Nous avons en avant Yvette Tempête Et là ça sera aventure, artefacts, voyage ou archéologie Ben moi j'ai presque tout dans le même livre Je vais lire la carte des confins de Marie Repeline Aux éditions PKJ Donc là nous suivons une pirate J'adore Et voilà Ça fait un petit moment que je l'ai Donc maintenant il n'y a plus qu'à le lire Et la dernière catégorie de ce menu Ce sera un cabinet de curiosité Donc moi je vais prendre Miss Pierre-Églène et les enfants particuliers Le tome 3 Donc c'est la bibliothèque des âmes Moi je l'ai pris aux éditions France Loisirs Je crois Voilà Les éditions France Loisirs Je bafouille Donc là nous suivons les péripéties des enfants de Miss Pierre-Églène Alors la dernière fois que je l'ai lue Miss Pierre-Églène elle avait disparu Et les enfants ont dû partir de l'orphelinat Parce qu'ils ont été découverts par des gens qui leur veulent du mal Voilà ils sont partis en bateau Donc à voir Normalement il y a plein d'illustrations dans ce livre Des enfants qui ont des particularités Voilà par exemple là nous avons les Sœurs Ciamoises Voilà Et bien écoutez je crois que j'ai tout dit J'ai pas moins de J'ai 15 livres Voilà pour 2 mois Ah oui je vous l'ai pas dit c'est du 1er septembre au 30 novembre Mais bon ça je pense que vous le saviez Ou pas mais c'est pas gênant c'est pas grave J'ai 3 mois pour lire tout ça Donc je pense que ça devrait aller Et bien écoutez je vous dis bonne lecture Bon challenge Et à bientôt pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada